Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors nous allons évoquer un sujet qui est en plein dans l'actualité, c'est-à-dire cette deuxième vague d'épidémie. Alors effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre de foyers qui ressortent ici ou là, en Europe, en Asie, dans l'hémisphère sud. Et donc ma question est très simple, c'est faut-il craindre une deuxième vague d'épidémie ? Et si c'est le cas, faut-il avoir peur pour l'état de santé, si je puis dire, de nos entreprises et plus globalement de nos économies ? C'est certain que le virus n'a pas disparu. On savait déjà en commençant à déconfiner qu'on n'avait pas totalement éradiqué la maladie. Ce qu'on voit, c'est cette resurgence qui est traitée de façon différente de la première fois. La première fois, on a imposé, on n'avait pas d'expérience, donc on a imposé un lockdown généralisé, on a confiné tout le monde. Résultat, on a mis à plat une grande partie de notre économie et on a recommencé à déconfiner, sachant que le virus n'avait pas totalement disparu. La manière dont on va gérer la crise cette fois-ci, d'après nous, c'est plutôt d'imposer des mesures de confinement très ciblées, aux endroits où ça redémarre, avec des plans de soutien ici et là, aux secteurs qui sont les plus impactés, aux agents économiques qui sont les plus impactés, mais plus une grande affaire de confinement comme on l'a vu la première fois. Pour reprendre l'expression de vie économiste, nous allons vivre dans une économie à 90%. Une économie à 90%, c'est quoi ? C'est une économie qui a du mal à retrouver son niveau d'activité d'avant la crise sanitaire, tant qu'on n'a pas totalement éradiqué la maladie. Et éradiquer la maladie, ça veut dire trouver un vaccin. Alors, vous avez fait allusion à un confinement partiel ou ciblé, mais est-ce qu'on a les moyens pour un nouveau confinement ? On va faire un confinement ciblé et comme je le disais, on va utiliser les moyens qu'on a et qui sont à disposition pour soutenir les secteurs, les plans d'économie ou les régions qui seront touchés périodiquement par le confinement. Et là, il y a des budgets pour ça. Et il y a des budgets qui sont en train de se débloquer pour ça. Regardez ce qu'on fait en Belgique. On a prévu un milliard pour l'été, au cas où la seconde vague venez nous toucher. On a Bruxelles qui tient ses commerçants. On a le gouvernement fédéral qui soutient aussi son secteur de la santé. Donc oui, ici et là, on va débloquer les moyens nécessaires pour pouvoir traiter ce confinement partiel, pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir soutenir cette économie à 90%. Alors Jérôme, ça c'est pour le plan macroéconomique. Et puis il y a la bourse. On voit bien qu'elle est un peu en mode pause depuis quelques jours parce qu'il y a toujours cette inquiétude par rapport à cette éventuelle deuxième vague de la pandémie. Oui. La bourse, pour l'instant, est en mode pause. Les secteurs sont traités de façon très différente en bourse. Il y a des secteurs pour qui l'épidémie ne sera qu'une interruption temporaire de la croissance bénéficiaire. Je pense à la technologie et les soins de santé. C'est des entreprises sur lesquelles on peut tabler pour 2021 raisonnablement à des niveaux de bénéfices qui seront supérieurs à ceux de 2019. Il y a des secteurs pour lesquels c'est plus compliqué, mais qui tout de même arriveront à vivre, apprennent à vivre avec cette économie à 90%. On va avoir, pour la croissance bénéficiaire et pour les bénéfices de 2021, probablement un évent qui sera encore inférieur à celui de 2019. Mais tout de même, ce sont des secteurs qui continuent ou qui apprennent à vivre avec le virus. Et puis enfin, on a une troisième forme de secteur qui est durablement affectée et qui, tant qu'on n'a pas de vaccin, ne pourra pas reprendre totalement. Et je pense en particulier au secteur du tourisme, qui est un secteur important pour l'Europe, puisqu'il représente 4% de notre PIB et qui, tant qu'on n'a pas réussi à trouver une solution durable à la crise, n'arrivera pas à revenir à son niveau bénéficiaire d'avant et qui, non plus, n'a pas bénéficié d'une reprise boursière. Alors, donc, impact nuancé sur la bourse. Est-ce qu'on peut regarder ou porter notre regard sur la Chine ? Après tout, c'est le premier foyer de la pandémie. Est-ce qu'il y a des leçons ou des enseignements à tirer de la manière dont le gouvernement chinois traite cette deuxième vague ? La Chine semble être en avance dans le traitement de cette crise sanitaire particulière. Et elle profite de cette situation pour avancer, pour mettre en avant son roman national sur la scène, sur l'avant-scène de la géopolitique. La Chine a traité les nouvelles résurgences de cas à Pékin de façon particulière et probablement qui seront aussi un exemple pour nous. Lorsque ces cas sont apparus, on a tout de suite confiné certains quartiers, pas tout Pékin, et on a testé tout le monde dans ces quartiers. Donc, une gestion ciblée de la crise, symbole de la manière de gérer ce type de crise, selon nous, dans le futur, et qui fait qu'aujourd'hui, la bourse chinoise se porte mieux que les autres bourses mondiales. Alors Jérôme, si je devais résumer notre interview ou conversation, c'est bienvenu dans l'économie à 90% ? C'est bienvenu dans l'économie à 90%. On va apprendre à vivre avec ce virus qui n'a pas disparu. Ça va affecter sensiblement certains secteurs. Et c'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on investit en bourse, de rester très diversifié, pas mettre tout son argent dans une entreprise, pas mettre tout son argent dans un secteur, mais bien largement répandu, et aussi dans les régions. Parfois, il y a des opportunités qui surgissent, par exemple, comme en Chine pour l'instant, être bien diversifié par les secteurs et aussi par les régions dans lesquelles on investit. Merci Jérôme, très clair, comme d'habitude. Merci Amit. Merci Amit. Merci Amit. Merci Amit. Merci Amit.